Bonjour, bonsoir à tout le monde, ça dépend de l'heure que vous avez regardé l'émission SA. C'est un reportage spécial que NAPE, non Agence Presse Haïti, pour que vous ? Normalement, on donne non Agence Presse Haïti, il y a un Focus Info. Focus Info, c'est édition, information qui passe sur NAPE chaque lundi, chaque mercredi et chaque vendredi. Mais dans NAPE, dans Nord Agence Presse Haïti, nous avons un numéro spécial d'information. Ça dépend de l'heure que l'information passe, ça dépend de la classe d'information, de la catégorie d'information. Eh bien, nous avons choisi diffuser l'information SA avant même l'horaire traditionnel, l'horaire habituel Focus Info. Eh bien, j'ai dit, c'est mardi 15 mars 2022. Lundi après-midi, qui était 14 mars 2022, plusieurs unités dans la police nationale dans le département de NAPE d'Haïti, police administrative, SDPJTOU, UDMO, eh bien, nous avons fait tête collée sous commandement du directeur départemental, avec DCPA, avec le commissaire, municipal, eh bien, nous avons lancé une opération dans le quartier Chada 1, dans l'est de la ville de l'Aïti. Kote d'après-midi, nous avons lancé une opération dans l'après-midi, lundi 14 mars 2022. Il y a une station qui fait, il y a une blanche qui saisit, il y a une manchette, il y a un couteau, il y a un ballon, il y a un bisbol, il y a une ame à feu qui saisit, il y a un téléphone qui saisit, il y a un produit qui semblait avec maïguana qui saisit. Eh bien, en matin, mardi 15 mars 2022, il y a un porte-parole à la police nationale, dans le département de NAPE d'Haïti, l'expecteur Harold Jean, qui était invité à la presse, non seulement pour lutter à travers la presse, informer la population de l'opération SAA, mais montrer à la presse ce qu'il y a, il y a une pièce qui peut servir comme pièce à conviction dans le moment où il y a un suspect devant le tribunal. Ensemble, en suivant, conférence de presse, que porte-parole à la police nationale, l'inspecteur Harold Jean-Bail, pour lutter à la population, l'opération SAA que la police nationale fait, dans le quartier Chada 1, ici dans la ville Caparissien, dans l'après-midi, lundi 14 mars 2022. Rappelez, ce n'est pas seulement sur l'opération SAA que l'inspecteur a parlé, il parle de vigilance que la police mettait ces derniers temps dans la deuxième ville PIA pour protéger la population contre tout éventuel acte de vandalisme, tout éventuel acte de braquage de la population, de la victime de la part de les gens mal intentionnés. Et pour le défini, l'inspecteur Harold Jean, qui se porte parole à la police nationale dans le département de loi, te confirmé, effectivement, que la kidnapping qui te fait sous un personnage femme, 46 ans, ta genye yon moun qui est très proche de la famille, qui gen présume l'implication dans la kidnapping sa. En garde, écoutez, l'inspecteur Harold Jean, c'est porte parole à la police nationale dans le département de loi Pays d'Aïti. Le département de loi Pays d'Aïti a présenté par la presse bilan yon opération que différentes unités de loi Pays d'Aïti, de la police nationale de loi Pays d'Aïti a présenté par la police de loi Pays d'Aïti. Ensuite, nous saisions un revolver 9 mm de marque Roger, série 542-08-460. Yon fusil 12, marque Illyzim, série J86-99-03. La police confisquée tour est 8 cartouches 5,56 mm, 6 cartouches 40 mm, yon cartouches 7,62 mm, yon cartouches 38, 2 masques à eau, yon cargoules, 2 téléphones, et ensuite 2 paquets de substances qui semblent être coupées avec marijuana. Donc la police menée opération ça, suite avec arrestation dimanche soir de Maxime et Smith-Loran, qui a agi respectivement de 27 et 29 ans. Donc deux individus ça roule, la police est arrêtée au boulevard là, à proximité d'un bar-restaurant boucanier, et on a fait enquête que la menée sous remède par décapitation dimanche qui se passe là, de chef de gang qui re le pierre, ainsi qu'on yon. Donc ça a été fait dans une zone de confort. Donc après arrestation de individus ça roule, et qui tapez à l'alliance avec DAS, ainsi qu'on yon en Chada. Donc yon te menée dans la base là, et à l'arrivée de la police, DAS avec quelques l'autre chef de gang qui opéra te gêne tant qu'en la fuite, mais la police jouène l'autre individus m'en dit nous yon, et dans le cas là. Donc individus ça roule, dans Chada 1, yon spécialisé dans brakage, et yon spécialisé dans le meurtre par balle, et dans le rancé de monde, et pas mon pression pour ma yon l'ajan. Donc la police a continué à chercher tout le reste suspect qui est impliqué dans le cas de dossier SA. Et n'en but pour capables de porter yon souffre avec des sécurités qui gêne tendance au plan qu'il y a dans le cas de travail ici. Donc vous, vous avez arrêté d'avoir participé dans le coup d'être, élément confort? Oui, la police a arrêté deux individus dans le cas de dossier SA, et deux individus ça yon, yon gêne liaison avec base Chada 1 ça, que yon temené la police à le démanteler lundi. Yon fait des armeurs ou qui les ont des cabinets et chef? Bon, on n'a pas qu'il y a trop de détails parce que nous avons une enquête qui est en cours sur le dossier, la police a continué l'enquête là. Et c'est si vrai que la police a lé, yon a eu des armes, yon a eu des armes à feu, yon a eu des armes blanches, yon a eu trois manchettes, couteaux, et batons, baseball, etc. Yon a eu des stupéfiants, ou des choses comme ça. Donc nous avons une enquête qui est en cours sur le dossier, et yon a pile l'autre bagaille, que yon reproche les individus ça, et que la police a continué lé, bien sûr. Est-ce que ou ka, ou ka choisi bali ou ben pas bali pour raison de sécurité ou pour raison de l'enquête? Ou ka cité d'un monde qui a été? Et, mouen, ben yon a eu deux individus qui étaient menés et n'en an arrestation ça. Mais l'autre yon, mouen, mouen gardé mouen pa ba yo qu'on a pour raison qui lié avec maquette. Parlez doutes et inspecteurs Jean, ces derniers jours, et c'est un constat, nous, la police, ont un petit gaspé et actif. Qu'est-ce qui est motivé nous là, par rapport à la travail et qui nous fait la opération de l'ennemi? Bon, villes qui n'apparaissent sont villes qui sont généralement calmes, mais, on peut remarquer que ces derniers jours, donc, yon a des tendances pour que l'insécurité a recommencé. Et c'est ça qui fait recommandement à la police dans le département du Nord-BIA, yon revisez le plan yon, et nous déclenche une série d'opérations sans prendre souffle pour marcher, pour m'en dire, quelque chose à côté ou yon, pour permettre que l'on continue de vacer librement avec l'occupation. Pendant le fait d'année, et ça a continué, et nous commençons par les salles, vous pouvez acheter un magasin qui est au casse, yon des maisons privées au casse et tout. Est-ce que nous vous souviendrons de les gens qui sont au casse? Nous sommes au courant, mais si nous sommes au courant, nous n'avons pas au courant, mais c'est pour ça que nous nous informons, la police a fait travailler. Nous avons des enquêtes que nous nous apprenons, ou nous jouons à l'auteur, et ça a fait. Nous avons confirmé ça, donc nous avons suspecés que nous avons arrêté dans le cadre de César. et après, quelques évidences, quelques points que nous devons nous contrôler. Et suspecés, il y a actuellement dans la justice et la réponse à la justice. Dans cas de changement, vous avez dit que vous avez vu la voie sur la voie des dispositifs pour accompagner différents qui ont fait dévastement? La police a fait redoubler d'efforts, donc nous mettons de nouvelles stratégies en place pour que nous devons plus patrouiller en moto, nous devons plus patrouiller dans la voie, et les policiers, nous mettons en crache pour que nous permettent de la population de l'accueil de l'occupation. Merci, c'était le deuxième numéro Focus Info, numéro spécial, je vous rappelle que Focus Info est présenté chaque lundi, chaque mercredi et chaque vendredi à travers l'agence en ligne, qui est le nombre de l'agence presse Haïti, pour continuer à abonner à la chaîne. C'est très, très important. Nous avons abonné à la chaîne, non seulement ça va permettre qu'automatiquement d'avoir des informations qui sont sortis dans la chaîne, les gens jouent nous directement, mais tout, il faut encourager toute l'équipe technique, la jeune équipe qui décide de travailler avec nous, qui décide de mettre à la disposition nous, d'ailleurs, vous pouvez entendre, l'institution de l'agence presse Haïti, toute l'information qui concerne le Nord, le Grand Nord, il y a toujours, il y a toujours, il y a toujours, sur l'agence presse Haïti, à travers différentes émissions. Tout équipe là, toujours là, Narcisse Filome Toloma, Erod Kodada, Michelangé, Lucien, Valéry Charles, avec nous, je dis à nous, on visiteur, qui dit du passage, je vous remercie. Merci tout le monde, à la prochaine.